salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir par rapport à la dernière mise à jour du google home on a encore quelques nouveautés à découvrir et aujourd'hui cette nouveauté est assez importante puisqu'on va pouvoir caster la musique du google home sur une enceinte qui n'est pas équipé d'un chromecast audio ce qui veut dire que à partir du google home on va pouvoir caster la musique sur n'importe quelle enceinte vous avez un google home mini le son ne vous convient pas vous avez une belle enceinte bien bonne style jbl style bose etc en bluetooth et bien vous allez pouvoir envoyer le son de votre google mini dans votre bose ou dans votre jbl on va voir tout de suite cela dans cette vidéo merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait de liker et partager comme d'habitude cette vidéo donc tout de suite on va voir comment partager le son du google home sur n'importe quelle enceinte bluetooth les ingrédients pour faire tout ceci il va donc falloir votre google home un smartphone tournant sous ios ou android allez donc dans l'application google home sous ios ou dans l'application home sous android on va aller dans google home une fois ceci fait on va aller sur le bouton appareil appareil une fois sur notre bouton appareil on va aller tout de suite vérifier vous allez aller sur la vignette de votre google home et à ce moment là on va se diriger tout le google home je l'ai nommé chambre bureau chambre bureau on va tout de suite aller sur les trois petits points qui est le bouton qui s'appelle plus d'options plus d'options paramètres boutons une fois que le pop up vient de s'ouvrir on est positionné sur paramètres on rentre dans paramètres et ici on va rechercher une option bien déterminée qui s'appelle musique contrôle de l'enceinte par défaut sélectionner une enceinte enceinte par défaut sous android ça peut s'appeler enceinte par défaut pour la musique sous ios ça s'appelle donc enceinte par défaut une fois que vous êtes rentré à l'intérieur de enceinte par défaut sélectionner une enceinte par défaut pour la musique et l'audio en tête lorsque vous demandez l'appareil chambre bureau de jouer de la musique elle est diffusée sur l'enceinte sélectionné ci dessous associer une enceinte bluetooth bouton associer une enceinte bluetooth ce qui veut dire que ici vous allez allumer votre enceinte bluetooth vous allez lancer le système d'apérage donc vous allez la mettre en mode apérage et vous allez cliquer sur ce associer une enceinte bluetooth bouton dans ces conditions votre enceinte sera vue et vous allez pouvoir l'appairer ensuite une fois cet apérage fait vous allez pouvoir là aussi créer un multi room ça veut dire que vous allez pouvoir rentrer votre enceinte dans un multi room ça veut dire dans plusieurs enceintes même si votre enceinte n'est pas avec un chromecast audio c'est vraiment excellent cette mise à jour puisque vous allez pouvoir caster votre musique sur tout un tas d'enceinte malgré qu'elle ne soit pas équipé de chromecast audio c'est super génial on va tout de suite voir l'apérage de l'enceinte et comment créer ce multi room voilà donc ce procédé est de bien créer soit en multi room plusieurs enceintes connectées ensemble soit d'améliorer le son par exemple de votre google mini et de la connecter à une super enceinte que vous possédez en bluetooth on va tout de suite donc aller sur le bouton associer une enceinte bluetooth associer une enceinte bluetooth ici on va lancer l'apérage de notre enceinte voilà donc l'apérage est lancé ici on va rentrer dans apérez à ce précédent bouton associez votre enceinte bluetooth en tête pour commencer appuyer sur le bouton associé de votre enceinte ensuite sélectionner l'appareil ci dessous on va tout de suite le faire jambouiron bouton appareil détecté mais bluetooth speaker ici c'est notre enceinte on va cliquer dessus sélectionner et bluetooth speaker ok bouton ok estompé l'enceinte par défaut a bien été définie on est tranquille on vient d'associer notre enceinte bluetooth ici sélectionner on peut voir notre enceinte bluetooth qui est correctement associé à notre google home maintenant si je lance de la musique sur mon google home le son sera rendu sur mon enceinte par contre toutes les commandes lorsque vous allez demander l'heure l'agenda la météo tout ça se passera sur votre google home il n'y aura que la musique qui sera diffusée sur votre enceinte exemple ok google écoutez de la musique bien sûr je mets de la musique sur dix heures voilà donc c'est bien notre enceinte bluetooth qui diffuse maintenant le son de notre google home ce qui veut dire que cette enceinte bluetooth elle est devenue donc le relais de notre google home et ceci vous allez pouvoir le faire avec un casque en bluetooth si vous avez un bon casque bluetooth et n'importe quel système bluetooth vous allez pouvoir partager la musique de votre google home dessus voilà donc pour créer votre multi room vous allez donc sur la vignette du google home concerné chambre bureau code 4405 plus d'options vous allez donc sur le google home concerné ici chambre bureau chambre bureau on revient sur les trois petits points plus d'options plus d'options donc paramètres et le premier choix et on a créé un groupe on va les champs de texte modification par défaut le groupe s'appellera maison vous pouvez l'appeler comme vous désirez effacer le texte ici vous allez sélectionner les appareils du groupe et l'appareil du groupe ici sera donc l'appareil que vous avez paramétré par rapport à l'eau parleur bluetooth que vous avez rajouté vous devez sélectionner au moins deux appareils en tête salle à manger désélectionner alors salle à manger c'est un autre google home qui est positionné dans la salle à manger salle à manger on le sélectionne chambre bureau sélectionner et chambre bureau est bien sélectionné associé ce groupe à votre compte goût activé bouton enregistré bouton et on a donc un bouton enregistré que l'on va valider tout de suite voilà donc notre groupe a bien été créé maintenant si on lance de la musique notre haut-parleur va être associé à ce google home la preuve ici ok google écoutez la musique sur maison ok je mets de la musique à partir de 10 heures sur maison ok google stop le groupe maison s'est mis en place on a réalisé correctement la manoeuvre voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura aidé à jumelé donc un haut-parleur bluetooth et à créer votre propre multi room merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et partager comme d'habitude avec tous vos amis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo merci à tous salut à tous merci à tous